... Et salut et bienvenue sur la NoMoreTV pour un nouvel épisode de Bioshock Infinite sur le DLC Burial Hatsi épisode 1. Nous étions à la recherche toujours de Sully, la petite sœur que Booker Dewitt avait perdue. Alors au jeu on ne sait pas, je ne pense pas que ce soit au jeu pour ma part. Encore un Booker Dewitt qui est accro au jeu cependant. Et nous étions en train d'essayer de la faire sortir de ses conduits parce qu'elle se planque là-dedans. Et donc Elisabeth a eu la magnifique idée, la très charmante idée de la faire cuire. Parce qu'en fait ça c'est les conduits d'aération des fourneaux. Et le but étant de la faire sortir, donc de fermer toutes les sorties possibles et d'allumer les fourneaux par la suite. Voilà. Et nous avons toujours une Elisabeth douée dans pas mal de compétences. En plus d'être stylée. Bien. Où est-ce que je peux tirer à travers le carreau ? Non. C'est dommage. C'est du verre en bois de bonbons je pense. Il y a une tourane, je ne sais pas où. Je ne sais pas où elle est. Salut, ça va ? Allez, vole. Oh merde. Il n'a pas m'arrangé le Glassman. On va se barrer. Glassman. Aïe. Il est où ? D'accord. Apparemment ça rend 1. Oh putain, ça peut. Cours, 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 cours. Il faut que le shield se refresh. Donc ça consomme quand même plus d'evs de... Pas de prix. Non. 9, 9, 9. Je ne suis pas d'accord. Ah. Samouraï. Non. J'ai complètement foiré. J'ai foiré, j'ai foiré. J'ai foiré, c'est ma faute. C'est ma faute. Est-ce qu'ils sont encore vivants ? Ça c'est fini. Ah merde. J'ai eu ma réponse. Par contre il a tué sa pote. Très bien. Montre-toi, monstre. Meurs. Bon, ils sont un peu costauds quand même. Elisabeth. Très bien. Ah. Bon, la tour a carrément pété. Il a tout pété en fait le mec, c'est pas trop près de chou. Samouraï. Bon, ça se passe quand même bien. Vu le bordel. Et une autre. Nice ça. Plus qu'une. Cette petite ambiance des familles. Vous entendez ? Salut. Ah bah tiens. Salut, c'est moi, Booker. Allez, montre-toi un peu. Salut, chérie, tu m'entends ? C'est moi, Booker. Écoute-moi, chérie. Sors de là tout de suite. Monsieur DeWitt, elle ne viendra pas. Refermons les autres manches à air. Il n'y a que ça à faire. Allez, écoute-toi de la porte. Nice. Où est l'échappement ? Dans le rayon des jouets. Est-ce que tu pourrais faire ton truc là pour ouvrir ? Oh, ça ne prendra pas de temps. Bon, après donc il y en a un LC qui ne change pas plus que ça les mécaniques. Attention. Je t'en prie. C'est fait. Allez, tiens sur l'heure. Oui. Est-ce que c'est possible d'arrêter d'être aussi précis, s'il vous plaît ? Beaucoup trop précis. En plus, ils me font mal. Vache, les dégâts qui... Ouvre là. Il est où ? On va mourir, on va mourir. Nein, il ne veut pas mourir. C'est bon. On a survécu, cabron. Ah. On l'a vraiment plafané dans le mur. Allez. Et voilà. J'ai besoin de santé. Bien. On est ici pour quoi en fait ? Parce que... Vas-y. Ok. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Réellement. Si. Ah bah parce que c'était par là en fait. Tout simplement. Fermé de l'autre côté. Comment est-ce qu'on va ? Là. Je crois que je peux passer. Venez m'aider. Allez. La Svelte Elisabeth va passer dans le conduit. Promis, je ne regarde pas. Quoique. Ah mais là, il va falloir de manier maintenant. Pourquoi est-ce que c'est si long ? C'est juste que je n'arrive pas. Mais oui, j'essaie. Laissez-moi une seconde. Bon, ce qui est vraiment chiant en fait, c'est les... Aïe. Qu'est-ce qu'ils sont précis ? C'est un truc de malade. Oh, saute, 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 saute. On a failli être bien dans la merde. Oh, ils sont deux ! Ouah, putain. Mamma mia. Au pire, j'ai ça. Un essai. C'est chiant. Ça fait mal. Bon, encore, encore, encore. Bon, je n'ai plus de mana. Je ne sais pas viser. Ça, c'est un handicap certain sur les FPS. Ah merde. Ah oui, je ne sais vraiment pas viser là. C'est une catastrophe. Là, on a une balle. On va pas chier loin. Est-ce qu'on lui mettrai pas... Ah, mais c'est vrai qu'on a... Oh, là. Voilà. J'avais oublié le fourneau radar. Ça fait vraiment arme de falut. Aussi, je trouve. Un petit peu. Bon, on a bien fait de mourir. C'est beau. Mais genre bien, quoi. Mon lieu, que se passe-t-il ? J'ai plus de balles, en fait, là-dedans. Passons au fusil à peupon. Et voilà la source. Très bien, je vais jeter un oeil à l'échappement. Vas-y, ma grande. Moi, je vais aller prendre des mitrailleuses. Il faudrait de la vie aussi. Elle n'est pas là. Je crois que nous allons devoir monter le thermostat pour tenter de la faire sortir. Allez. On va thermostater. Nous devons monter ce thermostat. Nous n'avons pas le choix. Je sais. Le thermostat est là. Augmentez la chaleur. Je refuse de la brûler. C'est la seule manière de l'amener à nous. Si vous refusez, je le ferai. Vous n'avez qu'un mot à dire. Bah, vas-y. Allez. Allez-y. Pardon ? Vas-y. Allez-y, montez le thermostat. Vous entendez ? On doit retourner à l'échappement avant qu'elle ne nous file entre les doigts. Sally ! Sally, viens me voir ! Ça ne marche pas. Je vous l'ai dit, elle arrive. Votre plan ne marche pas, arrêtez-le. Si j'arrête tout, ça ne pourra pas marcher. Il faut que vous arrêtez, on lui fait du mal. Sally ! Sally ! Sally, c'est Booker. C'est moi. Sally, je suis venu pour te sortir de là. Il a la marque AD. J'ai dit les grosses conneries dès le début. Sally, sors de là, tout de suite. Sally, sors de là, on a un problème. Donc, j'avais complètement dit de la merde dans l'épisode précédent. Il avait bien... D'accord, donc il a un grappin. Ça, c'est embêtant. C'est en kiki, non, tout de même. C'est en kiki, non, tout de même. On a fini par avoir un petit chemin blic. On va descendre. Mamma mia. Je me sens mal. Je me sens pas frais. Ah, mais on a ça ? Allez. Ah, mais c'est vrai que ça décongène tout ça. Il aura bien sens si il m'a fait, là. Pourquoi j'ai... Je suis parti. Je suis plus là. Il va venir comment ? C'est une bataille entre lui et moi. On se crosse. Et on va lui mettre un gros coup de fable quand il sera congelé. Il vient là. Et... Bordel, je pars ici. C'est du chiant, l'avoir contact avec son grappin. Plus de munitions. Ok, on passe à autre chose. Il faut vraiment se barrer. Oh oui, ça c'est bien. Ça c'est très très bien, ça. Ça pue carré. Ah ouais, plus de balle. Génial. Tout va très bien, j'ai plus de balle dans rien. Ah oui. On est mal barré. Il a pété le bidule. Non mais je voulais juste... Alors à la base, je voulais juste sauter moi. Je ne veux pas trop compter. Je t'en prie. On n'a plus de balle. Ça pue la merde. Ouvre-la. Non, ça c'est vide. Il me faut de la santé. Celle-là, maintenant. Il m'énerve à me ralentir. Saute ! Mais... Putain ! Mais saute ! Accroche-toi tête de nœud. Quand tu ne veux pas s'accrocher par contre, c'est à le don d'être relativement frustrant. Surtout quand tu te travailles avec un protecteur au cul. Je vais peut-être en ramener un encore. Olé, raté. Ah, ça c'est passé. Très, je n'ai plus de balles. Allez, défonce-le ! Il est amoureux. Il est amoureux. Elisabeth ! Compris ! Oh, il me l'a mis dedans en plus. Raté ! Ah, bon, là c'est touché. Vas-y ! Et voilà ! C'est vachement pratique. Oh, 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 oh. C'est un peu limite chaud, hein. Et c'est vrai qu'il y a plus de kit de soin là-dedans. Vas-y ! Et voilà ! J'ai des pare-balles, j'ai des pare-balles. Ah, je crois que je vais me prendre un coup. Mais occupe-toi pas du tout du vide. Il est mort ! On avait un cul ! De Witt, la fille ! Sally ! Non ! Non ! Non ! Monsieur De Witt ! Tout va bien, Sally. Est-ce qu'elle est ? Regarde, regarde, c'est Sarah. Elle est venue te voir. On va rentrer. Est-ce que tu veux rentrer ? Non ! Te débats pas ! Je t'en prie ! Je suis là, je veux juste te ramener. Je veux juste te ramener. Vous lui faites mal. Je veux pas le faire dire avec moi. C'est pas votre enfant. Elle est à moi ! Laissez-la ! Laissez-la ! Elle est à moi ! Arrêtez ! Arrêtez la machine ! Vous devez la faire venir ! Arrêtez la machine ! Arrêtez-la ! Je me souviens. Je me souviens de tout. Oh, pauvre enfant. Elle n'était pas à vous, comme Stock. Je ne l'étais pas. Et malgré cela, vous m'avez prise, n'est-ce pas ? Non, c'est pas possible. Mais vous vous sentiez coupable. Non ! Alors, vous êtes venue chercher notre aide ? Vous vouliez un endroit où vous pourriez oublier. Ou Anna n'aurait de toute façon jamais vu le jour. Comme Stock n'a jamais su assumer ses erreurs. Tu n'es pas d'accord ? Il n'acceptait jamais vraiment ses décisions. Toujours à chercher à s'approprier la vie des autres. Elisabeth, ma fille, je suis désolé. Non, c'est faux. Mais vous le saurez bientôt. Et c'est ainsi que se termine le premier DLC. Donc, c'est ainsi qu'on termine Burea Latsy épisode 1. Alors, il faut avouer que Burea Latsy épisode 1 s'est fait relativement tollé à sa sortie. Même si, moi, je le trouve excellent dans le délire. Mais, il est vrai qu'il est très court. Il est très très court. Il est très light. Le gameplay, c'est du infinite. Pompé, copié, collé. Donc, je peux comprendre qu'il soit pris autant de mauvais retours à sa sortie. Il est vrai que, par contre, pour un fan de Bioshock, se balader dans Rapture, c'était le rêve. Pour moi, il est vraiment intéressant. Alors, petite explication rapide de ce qui vient de se passer. Donc, on était encore une fois dans la peau d'un Booker DeWitt. Mais cette fois-ci, ce Booker DeWitt, comme on a pu le voir, était à Rapture. Alors, pourquoi il était à Rapture ? En fait, c'était une autre version du Booker DeWitt qui avait fait le choix de devenir Comstock. Donc, il a fait Columbia. Il a créé Columbia. Et il est devenu ce Comstock qu'on connaît. Celui qui avait sa prophétie. Celui qui devait faire monter son enfant sur le trône. Donc, tout s'est passé comme dans Bioshock Infinite. Un peu, cette fois-ci, par contre, du côté de Comstock. Ce Comstock a été acheter l'enfant de Booker DeWitt. Celui qui a choisi de rester Booker DeWitt. Et dans cette réalité-là, la réalité de ce Comstock, du coup, au lieu que ce soit le petit doigt d'Elisabeth qui a été coupé lorsque la faille s'est fermée, c'était là sa tête. Donc, bien évidemment, l'enfant n'a pas survécu. Ce Comstock a été réellement choqué de ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'il a complètement stoppé son projet de Columbia. Et, bon, évidemment, pour ouvrir les failles, il était déjà en contact avec les Lutesses. Donc, il a demandé aux Lutesses de l'emmener dans un endroit où Anna DeWitt n'existerait pas, quoi qu'il arrive, et où il pourrait tout oublier, où il ne serait plus, entre guillemets, en contact avec son passé. Et c'est ainsi que les Lutesses lui ont ouvert une faille, comme on peut le voir dans le flashback, sur Rapture, dans lequel il est entré et dans lequel il est devenu le Booker DeWitt de Rapture. Voilà. Et il est donc rattrapé par Elisabeth qui, apparemment, s'est donné pour mission de supprimer tous les Comstocks. Ainsi, elle y arrive. On va en savoir plus par la suite. En tout cas, l'épisode 1 est très sympa. Je ne peux pas le dire, j'ai de l'affection pour cet épisode 1. Mais pour moi, il ne justifie en rien Burialatzi. À part le retour magnifique sur Rapture. On va passer, pour la prochaine VOD, à Bioshock Infinite Burialatzi, épisode 2. Et là, par contre, on rentre dans la cour des grands. Du début à la fin, c'est du what the fuck. Ça cogne un petit peu la rétine et ça cogne le cerveau. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère vous retrouver pour la suite de Bioshock, la saga. À plus tard, sur la No More TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada